Et c'est YouTube, on se retrouve pour la lecture de l'eau potable en France, contaminée à vaste échelle par les métabolites du chlorothalonil, un pesticide interdit depuis 2019. Environ un tiers de l'eau distribuée en France serait non conforme à la réglementation selon un rapport qui doit être rendu public jeudi, ce jeudi, par l'Agence Nationale de Sécurité Alimentaire, Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail. Le travail, c'est la santé. C'est une catastrophe, comme les producteurs d'eau potable n'en ont sans doute jamais connus, dont la facture pourrait se chiffrer en milliards d'euros et dont une part importante risque de demeurer durablement ingérable. Un peu comme les pifas, quoi. Depuis plusieurs mois, un peu partout en France, les régies et les sociétés délégataires du service public de l'eau potable s'alarment de découvrir des concentrations élevées d'un produit de dégradation ou métabolite, du chlorothalonil, un pesticide commercialisé par Saint-Genta, utilisé depuis 1970 et interdit en Europe en 2019. Ça rappelle d'autres épisodes, style DDT, la trazine, plein. Ces inquiétudes sont fondées dans un rapport qui doit être rendu public jeudi 6 avril. L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail confirme la présence quasi généralisée du métabolite en question. Le R471-811 laissait passer 3615B dans les autres surfaces et souterraines de métropole. Ce dernier n'était pas recherché jusqu'à tout récemment, les laboratoires agréés n'étant pas tous capables de le mesurer. Ah oui, ça vous savez, c'est la technique Macron. Vous savez, on mesure pas, donc du coup ça existe pas. C'est comme, voilà, on mesure pas les chômeurs ou les radiers du chômage, comme ça, ben y'a pas de chômeurs. Et puis on mesure, on comptabilise pas les pauvres, comme ça, ben y'a pas de pauvres. Plus alarmant encore, les filières de traitement conventionnel ne parviennent pas à s'en débarrasser. Une large part des français reçoit ainsi au robinet une eau non conforme aux critères réglementaires de qualité du fait de cette seule molécule. C'est-à-dire la concentration de celle-ci excède la limite prévue par la réglementation de 0,1 microgramme par litre. En janvier 2022, l'Agence a classé le R471-811 pertinent, potentiellement problématique. Mais à quel... sur quel critère ? Il doit ainsi demeurer sous ce seuil au même titre que sa molécule mère, considérée comme cancérogène probable par les autorités sanitaires européennes, et associée à l'apparition de tumeurs rénales sur les animaux de laboratoire. Aucun effet sanitaire du métabolite en question n'est arrivé à ces doses d'exposition, mais les données sont très lacunaires. Hum hum. Quand c'est flou, y'a un loup. L'ensemble du bassin parisien concerné. Encore une nouvelle raison de ne pas aller vivre à Paris. Selon le coût de sondes de l'ANSES, Paris qui se prend une balle perdue, qui repose sur une sélection non exhaustive des réseaux de distribution, environ 34% de l'eau distribuée en France serait non conforme à la réglementation, chiffre qui n'est qu'une estimation dépendant des choix d'échantillons opérés par les experts de l'agence. Impossible pour l'heure de déterminer précisément le pourcentage de la population concernée. Le R471-811 n'étant pas encore intégré au plan de surveillance de toutes les agences régionales de santé. Le responsable technique d'un gros opérateur public s'exprimant sous le couvert de l'anonymat s'estime convaincu que plus de la moitié de la population française est concernée. Certaines eaux embouteillées ne seraient pas épargnées. Ah bien, ah bien, 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 bien. Une chose est sûre, l'ANSES atteste dans son rapport que de grandes zones d'enseignement peuplées sont touchées. Vous croyez qu'ils vont interdire la consommation, les eaux de bouteilles concernées ? Moi, je vote non. Qu'est-ce que je disais ? L'ANSES atteste dans son rapport que de grandes zones d'enseignement peuplées sont touchées, comme par exemple l'ensemble du bassin parisien, capitale incluse. Le syndicat des eaux d'Île-de-France, le CEDIF, qui dessert 4 millions d'usagers, confirme que plus de 3 millions d'entre eux reçoivent une eau dont les teneurs en R471-811 sont 4 à 5 fois supérieurs au seuil réglementaire. Les eaux de surface, qui forment 97% de nos ressources, la Seine, la Marne et l'Oise, sont toutes contaminées, précise Sylvie Thiber, chargée de la gestion des risques sanitaires au CEDIF. Sur nos 3 usines de production, celle de Méris-sur-Oise dispose de 2 filières de traitement, l'une conventionnelle, l'autre membranère. Seule cette dernière permet de faire revenir l'eau que nous distribuons sous la limite de qualité réglementaire. Pas les mêmes systèmes de potabilisation de l'eau. Membranère, c'est toujours plus puissant que conventionnel. Alors conventionnel, je ne sais pas ce que c'est, mais... Peut-être filtre à charbon ? Je ne sais pas. Dans le Grand Ouest, les situations n'est pas différente. Nous recherchons cette molécule depuis janvier et nous en trouvons presque partout, dit Mickaël Doranjon, vice-président d'Atlantique Eau, l'un des services publics de l'eau en Loire-Atlantique. Sur nos 550 000 abonnés, 490 000 reçoivent une eau qui n'est pas conforme, soit environ 90% de la population desservie, qui reçoit une eau dont la teneur en R471-811 est 2 à 6 fois au-dessus de la norme de qualité. Dans certaines régions, les associations commencent à s'inquiéter, mais ne trouvent pas de réponse auprès des autorités. Après des demandes d'informations à l'ARS des Hauts-de-France qui se sont révélées infructueuses, nous avons décidé de procéder nous-mêmes à des tests, raconte Didier Mallet, président du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise. Des prélèvements sur les réseaux d'eau potable des communes de Mont-Lévesque, Barbéry et Vignemont ont été analysés par un laboratoire agréé et montrent des quantités très importantes du R471-811 dans l'eau du robinet, qui sont 4 à 22 fois supérieures au seuil de qualité. Le monde a pu consulter ses relevés d'analyse. Il faudrait que je trouve un nom là, ce R471-811. Je vais l'appeler le petit R. Voilà, le petit R. Coup de la dépollution. C'est une situation inédite et qui nous angoisse au plus haut point, confirme Régis Ten, chef du département Cycle de l'eau à la Fédération Nationale des Collectivités Concédant et Régis, la FNS-CCR. Toutes les remontées que nous avons de nos adhérents indiquent que dans la grande majorité des cas, quand on cherche cette molécule, on la trouve, et souvent à des taux supérieurs au seuil de qualité. Les technologies à mettre en œuvre pour lutter contre le métabolite, charbons actifs, nanofiltration et ou osmose inverse, c'est ça la membrane, Les techniques de filtration sont particulièrement coûteuses et énergivores. Eh oui, mais c'est efficace. Le financement de la dépollution se pose avec acuité, relève Raymond Loisler, directeur général des services de Cédif. La probabilité est en effet forte que l'usager soit in fine mis à contribution. M. Deranjon estime que la mise à niveau des filières de traitement pourrait renchérir le prix de l'eau d'environ 50% pour les usagers de Loire-Atlantique. Ces techniques, outre leurs coûts, peuvent avoir d'autres inconvénients. Ces technologies posent aussi des questions inquiétantes de rendement à l'heure et on sait que cette ressource va devenir de plus en plus rare, précise-t-il. Avec l'osmose inverse, par exemple, on rejette dans le milieu 15 à 20% de l'eau initialement pompée. Et cette eau rejetée, de plus, bien plus concentrée en polluants. Eh oui. Est-ce que les polluants, ils disparaissent pas, hein ? Quels que soient les inconvénients environnementaux des solutions techniques, les investissements à consentir pour traiter le petit air, mais également d'autres micropolluants, sont considérables. On parle à l'échelle nationale de plusieurs milliards d'euros d'investissements qui seront nécessaires, explique Régis Ten. On s'en sortira sans doute sur les grosses unités, mais pour les petites collectivités, il semble pour l'heure économiquement inimaginable de mettre en œuvre ces solutions techniques. Au Cédif, on explique à titre d'exemple que la mise à niveau des usines de Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, et de Choisy-le-Roi, en Val-de-Marne, devrait représenter un coût de 870 millions d'euros et permettrait de revenir dans la zone de conformité. Bah, presque un milliard d'euros, quoi. Voilà, c'est ça le coût des pollutions. Fractures de confiance. Le risque, tel que l'entrevoit le responsable d'un opérateur public qui a requis l'anonymat, est de voir s'installer deux fractures. On peut craindre une fracture territoriale avec des petits réseaux en zone rurale qui ne pourront pas fournir une eau répondant aux critères de qualité, et une fracture de confiance avec les usagers, dit-il. Il est impossible d'expliquer aux gens que leur eau n'est pas conforme aux critères de qualité, mais qu'elle est potable. Ah bah, oui, et puis quand tu dis aux gens que les eaux minéraires naturelles gazeuses, elles sont, enfin, pas gazeuses, les eaux minéraires naturelles, elles ne sont pas potables, en fait. Les gens te regardent avec des yeux bizarres, ils disent, mais qu'est-ce qu'il dit ? Bah oui, ils ne sont pas potables. Une telle situation ne pourra pas durer éternellement. La réglementation n'impose pas de restriction des usages de l'eau, consommation, cuisson des aliments, etc. Lorsque les teneurs en pesticides ou en métabolites pertinents dépassent les seuils de qualité. Donc 0,1 microgramme par litre. Par substance, c'est 0,5 microgramme par litre pour leur somme. Et en plus, vous savez, vous avez les effets cocktail, donc qui n'ont pas été mesurés. Pour chaque produit est établi un seuil sanitaire provisoire en deçà duquel aucune restriction n'est immédiatement prévue. La valeur fixée pour le petit R, 3 microgrammes par litre, n'a jamais été dépassée dans l'eau distribuée selon les données colligées par l'ANCES. Colligées ? J'apprends un mot peut-être avec vous. Colligées, réunir des textes, des notes, pour constituer un tout. Bah voilà. Vous pourrez paraître intelligents en disant je vais colliger ce que vous voulez. Cependant, la loi prévoit que le dépassement des seuils de qualité ne peut durer que 3 ans, renouvelable une fois. Bah donc 6 ans quoi. Au terme de ces 6 années, les fournisseurs sont tenus de faire revenir l'eau distribuée dans la zone de conformité pour qu'elle puisse être vue par les usagers. Voilà, donc les opérateurs de l'eau ont le droit de vous laisser s'empoisonner pendant 6 ans. Moi je comprends pas ces réglementations, je vous jure. En réalité, comme le dit Michael de Ranjon, le chlorothalonil, ayant été utilisé pendant 50 ans, il est certain que les gens boivent un peu partout une eau qui n'est pas conforme aux normes de qualité depuis longtemps. Quant à savoir combien de temps sera nécessaire après l'interdiction de sa molécule mère pour que le petit air disparaisse de l'environnement, la question est ouverte. Mais les éléments de réponse disponibles ne sont guère encourageants. En Suisse, où les métabolites du chlorothalonil ont été identifiés pour la première fois dès le milieu des années 2010, la suspension d'usage que nous avons demandé aux agriculteurs pendant plusieurs années n'a pas permis de faire baisser les taux retrouvés dans l'eau. Donc c'est un polluant un peu éternel, comme l'épiphase. « Jusque dans l'eau déviant, c'est la vigilance de chimistes de la Confédération Helvétique qui a alerté les autorités d'États membres de l'Union Européenne, dont la France. On s'est notamment basé sur les articles de Karine Kieffer, chercheuse à l'Institut fédéral suisse des sciences et technologies aquatiques, et ses collaborateurs, publiés en 2019 et 2020 pour intégrer les métabolites du chlorothalonil dans la liste des 150 substances sur lesquelles nous voulions avoir plus de visibilité, dit-on, à l'ANSES. Le point d'alerte était clair, puisque nos collègues trouvaient des produits de dégradation de ce fongicide à peu près partout, jusque dans l'eau déviant. Les autorités sanitaires helvétiques ont établi que le petit air était présent dans 60% des captages du plateau suisse, la région qui concentre les deux tiers de la population du pays à des taux supérieurs à 2,1 microgrammes par litre. Et en 2022, environ 8% des Suisses, soit 700 000 personnes, recevaient au robinet une eau non conforme pour cette molécule. La principale inconnue demeure les effets sanitaires possibles de ces traces. Le fait d'être au-delà des critères de qualité n'induit pas nécessairement un risque pour la santé, dit Régis Then. Il y a en effet une incertitude sur les risques sanitaires associés aux petits airs. Nous ne disposons pas d'études de long terme sur ces effets sanitaires et l'application du principe de précaution est tout à fait légitime. Mais compte tenu des investissements potentiellement gigantesques sur les filières de traitement, les acteurs de l'eau aimeraient quand même savoir si cette molécule est effectivement problématique. Atlantique Hauss est ainsi rapprochée de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale pour financer une thèse sur le sujet, sans attendre des données nouvelles de la part du fabricant ou des autorités sanitaires. De son côté, Saint-Jean-Tap précise qu'elle a mené une étude de 90 jours sur le rat à la demande de l'ANSES pour répondre aux questions dans différents pays européens. Les résultats finaux devraient être disponibles d'ici à la fin de l'année. Une autre étude de toxicité est en cours conformément aux exigences de l'ANSES. Ajoute la firme, afin de calculer un seuil sanitaire définitif pour le petit R qui remplacera la valeur transitoire aujourd'hui fixée à 3 microgrammes par litre. En Suisse, les relations entre la firme et les autorités sanitaires sont tendues. En 2020, Saint-Jean-Tap a ainsi poursuivi l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires devant le tribunal administratif fédéral helvétique, enclose en cause la classification du petit R comme pertinent, c'est-à-dire potentiellement problématique, qui est contestée par la firme. Celle-ci affirme en substance que les autorités sanitaires suisses se sont contredites d'une année sur l'autre sur le risque éventuel introduisant une inquiétude inutile chez les distributeurs et la population. Bah oui, toujours, le business c'est plus important que les gens, comme d'hab. La plainte ne porte pas uniquement sur l'ingrédient actif en soi, mais surtout sur le fait que les autorités prennent des décisions d'approbation fondées sur des données scientifiques et compréhensibles, dit-on chez Saint-Jean-Tap. Ce n'est qu'ainsi que l'innovation restera possible à l'avenir. Un jugement est en attente. Bah non, on peut faire l'innovation, comme tu dis, différemment. Mais bon, ça rapportera moins de thunes pour la bourgeoisie. Ça oui, tu peux le dire. Interrogé à l'automne 2022 pour savoir s'il était libre de communiquer au public les informations qu'il considère utiles sur les métaboliques du chlorothalonil, l'OSAV avait répondu laconiquement au monde non. Non ! Putain. De nombreux métabolites. En France... Merde ! Voilà. Il y a eu un rafraîchissement. Oh, j'en étais où ? En France, la Direction Générale de la Santé assure que le programme de contrôle sanitaire des ARS va progressivement intégrer à partir de 2023 le chlorothalonil et ses métabolites en lien avec la montée en compétence des laboratoires agréés afin de fournir des résultats fiables de contamination. Selon nos informations, le cabinet de la Première Ministre Elisabeth Borne a été mis au courant de la situation le 26 mars, 4 jours avant que le président de la République Macron ne présente son plan eau. Eh oui, il était à Serponçon, il y a plus d'eau dans le lac. Enfin bref. Le constat de la contamination des ressources hydriques par des métabolites de pesticides en est toutefois absent. Le jour de l'annonce du plan, le ministre de l'Agriculture Marc Fénaud annonçait en outre sa volonté de maintenir en usage le S-métholaclore dont les métabolites sont également responsables d'une pollution à grande échelle des nappes phréatiques françaises et on avait vu pourquoi il était allé prendre ses ordres chez la FNSEA parce qu'ils ont eu leur renouvellement du président. Donc voilà, Fénaud est allé prendre ses ordres là-bas. Je vous avais dit qu'on allait parler de la FNSEA. A l'Assemblée, une résolution a été déposée par des députés de la majorité pour éviter les surtranspositions, c'est-à-dire les retraits de pesticides décidés au niveau national avant qu'ils n'interviennent au niveau européen, comme ce qui était arrivé pour les luxembourgeois et le glyphosate. Et au Sénat, une proposition de loi portée par le sénateur de la Haute-Loire Laurent Duplomb, les républicains visent aussi notamment à permettre le maintien sur le marché des pesticides tant qu'ils n'ont pas été retirés au niveau communautaire. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà, France, mesdames et messieurs, la France, l'Europe, tout ça. Quant aux incertitudes sur l'étendue du problème, elles demeurent. Il existe de nombreux métabolites de pesticides qu'on n'est pas encore capable de doser. Il y a sans doute encore quelques surprises à attendre, conclut Sylvie Tibère du Cédif. Allez, ben, écoutez, bon petit coup du robinet. Allez, YouTube, à plus pour d'autres vidéos, toujours. C'est la joie.